MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de juin. Je vous rappelle que vous pouvez nous demander des consultations à Zoé ou à moi et que vous avez aussi pour communiquer avec nous la page Facebook, Instagram, Twitter. Alors je voulais vous signaler, on a deux comptes Instagram, il y a le compte Chrysasoft où vous avez des petits posts disons optimistes, gays, chaleureux et puis vous avez Ops-astro qui vous parle d'amour tous les jours. Donc n'oubliez pas non plus évidemment le live du mardi soir où vous pouvez nous poser tout plein de questions. MUSIQUE Vierge et ascendant vierge, dans votre horoscope de ce mois de juin, c'est le gémeaux qui domine et c'est le, disons, le zénith de votre thème. C'est là où les choses se décident en ce qui concerne votre carrière et en ce qui concerne les événements importants de votre vie, ainsi que les personnages qui comptent le plus pour vous, votre conjoint, vos parents, vos enfants, c'est-à-dire tout ce qui a de l'importance est concentré dans ce secteur de votre thème et qui est géré par les gémeaux. Alors c'est un petit peu contradictoire avec votre nature vierge qui est très dans la précision, qui est extrêmement dans le contrôle, qui est travailleuse, alors que le gémeaux est plutôt dans l'insouciance, dans la dispersion, dans le côté très spontané. Et vous, en tant que vierge, vous prévoyez tout, le gémeaux ne prévoit jamais rien. Donc on se trouve là face à quelque chose, une partie peut-être de votre personnalité qui est moins vierge, qui est un petit peu plus gémeaux, et donc qui va vous dire ce mois-ci, à la fois de prendre les choses à cœur et en même temps d'essayer d'être un petit peu plus spontané, un petit peu plus gai, un petit peu plus léger. Et puis le Soleil va rentrer en Cancer, et là ça va être un petit peu libérateur. C'est votre secteur de l'avenir qui va être concerné par la présence du Soleil en Cancer, de l'avenir, des projets, des amitiés et de la solidarité aussi. Donc vous voyez tous ces domaines vont être sur le devant de la scène, et bon vous accorderez moins d'importance à tout ce qui vous souciait auparavant, parce que vous y accordiez trop d'importance pendant la période gémeaux. Là, vous vous libérez de certaines de vos contraintes, des contraintes que vous vous mettez vous-même. MUSIQUE On en vient à Mercure qui est votre planète maîtresse et qui va occuper tout le mois le Cancer. Alors ça c'est plutôt une bonne nouvelle, sauf qu'elle va rétrograder à partir du 18. Donc si vous avez un projet, une idée, une opportunité à saisir, bon il faut faire tout ça avant le 18, avant que Mercure n'adopte une marche rétrograde. Elle va être en même temps à peu près tout le temps, en bon aspect avec Uranus, elle-même en bon aspect avec vous si vous êtes né vers les 3, 4, 5 septembre. Donc vraiment je pense que vous allez avoir un projet très sérieux qui va, qui peut vous apporter une liberté que vous n'aviez pas auparavant. Alors est-ce que vous allez décider d'être votre propre patron, de monter votre propre affaire, même si les conditions actuelles ne sont pas les meilleures ? Ça peut faire partie en tout cas de ce que vous aurez en tête. Avec Mercure c'est ce qui se passe dans notre tête et c'est aussi ce qu'on communique aux autres. Donc peut-être que vous en parlerez avec... Vous parlerez de votre projet, de votre idée avec votre partenaire ou avec vos amis et que vous aurez des avis assez diversifiés et qui peuvent vous faire dévier un petit peu de votre idée de départ. Mais laissez-vous faire, n'essayez pas de dire non j'ai décidé ça et je ferai ça en dépit de ce qu'on me dit. Je ne pense pas que ce soit une bonne attitude à adopter. Il est important que vous écoutiez les avis et vous les reprenez, vous les arrangez, vous les mettez à votre sauce. Mais je pense qu'ils peuvent avoir de l'importance et pendant la période où Mercure va rétrograder, vous allez pouvoir y réfléchir tranquillement tout en tenant compte, en n'oubliant pas les remarques qu'on a pu vous faire, d'accord ? MUSIQUE On va parler de Vénus, votre planète d'amour, cette chère Vénus qui est aussi au milieu du ciel, au zénith de votre thème, mais ça c'est depuis le mois d'avril, donc c'est pas nouveau, et elle rétrograde. Alors on a deux options, l'option, comment je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui se passe là dans ce secteur prend trop d'importance, vous y mettez beaucoup de freins, de freins, enfin de freins non, de sens du devoir, vous voyez, de sens des conventions, de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, alors que dans le fond, la Vénus en Gémeaux, elle est plutôt du genre youplaboom, elle aime bien s'amuser, flirter, etc. Et bon, peut-être que vous regarderez les autres s'amuser et flirter, mais vous, vous ne serez pas du tout dans cette ambiance, d'autant plus que, donc Vénus étant rétrograde, bon vous me direz elle est rétrograde pour tout le monde, mais vous elle rétrograde dans un lieu important de votre thème, donc il y a forcément quelque chose ou quelqu'un qui ne va pas être là, qui va manquer à sa parole, ou à qui vous allez porter des sentiments et qui ne seront pas partagés. Donc il y a un côté un petit peu égoïste de Vénus au milieu du ciel, au zénith. Donc je ne pense pas que c'est vous qui serez égoïste, mais peut-être que la personne pour qui vous avez des sentiments aura une attitude un petit peu égoïste à votre égard. Et alors là je m'adresse surtout au premier décan, dans la mesure où Vénus va stationner jusqu'à la fin du mois, dans votre premier décan à partir d'un certain moment. Donc bon, essayez de vous laisser un petit peu plus aller à ce que vous ressentez. On termine avec Mars, votre planète d'énergie, elle est face à vous tout le mois en Poissons, et disons que ça ne va peut-être pas être facile, parce qu'elle va à la rencontre de Neptune, Neptune qui est aussi face à vous, elles vont être en conjonction les deux planètes, et que Mars et Neptune ensemble, ce n'est pas un cadeau. Disons que, alors soit vous allez être, les énergies vont vous porter à vous laisser influencer, ce qui quand même serait un petit peu étonnant parce que la Vierge est dans le contrôle, soit vous aurez affaire à quelqu'un dont vous voudrez vous occuper, parce que c'est dans votre nature de vouloir vous occuper des autres, que peut-être vous voudrez soigner, parce que la personne est dépressive ou elle a des problèmes avec l'alcool, vous voyez, vous voudrez le ou la sauver et vous vous apercevrez que tout ce que vous faites ne sert à rien, dans la mesure où la personne en question ne veut pas d'aide, ne veut pas être soignée, refuse, même inconsciemment, la moindre solution que vous pourriez trouver à son problème. Alors ce n'est pas la peine de vous, de mettre toute votre énergie là-dedans, dans la mesure où, bon, ça ne peut pas porter ses fruits. Et je veux dire au travail, parce que Mars gère aussi le travail, il est possible que vous ayez affaire à quelqu'un pareil, dont vous ne saurez pas ce qu'il veut ou elle veut, et quelle direction elle veut vous faire prendre. Disons que vous aurez affaire à des gens, que ce soit au travail ou dans la vie privée, qui ne seront pas clairs, qui seront vraiment ou très manipulateurs ou très mal dans leur peau. Je vous dis au mois prochain, amusez-vous bien, profitez, et puis si vous voulez plus d'horoscopes, évidemment vous avez toujours RTL.fr, le site du Figaro TV Magazine, et vous pouvez m'appeler au 3210. J'ai sauvage, et je vous mets mon défilé au 3210. Alors j'ai sauvage et j'ai sauvage. J'ai sauvage et j'ai sauvage. Et je vous mets mon défilé. Réunions comme je vous le remercie. Sous-titrage ST' 501